Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui sur les cartes à jouer de poker. Donc je vous présente les cartes Copag, donc c'est des cartes qui sont destinées à jouer au poker. Donc celles-ci sont marquées aux quatre coins, donc c'est ce qu'on appelle les cartes 4 index. Elles sont 100% plastifiées, donc c'est très pratique pour jouer au poker, vous voyez très bien comme ça. Vous voyez chaque côté de marquage ici aux quatre coins, c'est vraiment très pratique. Et elle glisse très bien, vous voyez que ça se mélange très bien. Voilà, ça glisse tout seul. Rien à redire là-dessus. Bon, le dos des cartes est plutôt classique avec des bords blancs. Donc sympa, mais pas non plus très original. Le joker ici. Alors j'ai remarqué par contre qu'il y avait une différence de couleur entre les jokers. Je ne sais pas si c'est normal. On va vous me dire dans les commentaires. A priori oui, parce que d'après ce que j'ai vu sur le site Amazon, il y avait une carte qui était comme ça et l'autre qui était beaucoup plus claire. A priori c'est normal. Mais bon, c'est un peu bizarre quand même. Peut-être que c'est pour les différencier les deux. Mais bon, ils auraient pu mettre une couleur différente. Bon, c'est un peu bizarre. J'ai écrit à Cartamundi ce qu'ils m'ont dit, c'est normal ou pas. Je pense que oui quand même. Parce que la photo sur Amazon, ça a l'air d'être bien. On voyait bien qu'il y avait une différence de couleur. Mais bon, confirmé. Donc voilà, au niveau des formats, c'est un peu plus grand que les cartes classiques. Si on veut comparer, je vais prendre par exemple celle-ci. Des cartes françaises Grimo. C'est mes cartes préférées ça. Et au niveau du format, c'est... Grimo, c'est un petit peu luxe quand même. Et c'est normalement comme ça. Les autres sont quand même plus grandes. Mais bon, c'est fait exprès. Les handicaps de Poké sont toujours plus grandes. L'origine, c'est pour éviter que les gens trichent et cachent l'écart. Mais bon. Si vous aimez les grosses peluches, ça passe en dessous. Voilà. Bon, au niveau des motifs, c'est du classique. En fait, format américain, anglais, je ne sais pas trop. Personnellement, je préfère quand même les motifs français. Je reviens toujours aux cartes françaises. Bon, c'est quand même plus sympa. On a des figures qui sont quand même plus jolies, mieux dessinées. Vous voyez, le dame, là, quand même plus fédé, très bien féminin. Le valet, etc. Si on regarde, c'est pareil. C'est quand même mieux dessiné. Les cartes françaises, c'est quand même beaucoup plus jolies. Et plus réelles. C'est vrai que là, j'ai pas ces cartes-là. Celle-ci, là. Et des cris mots français. Bon, on a des cartes quand même, qui sont quand même beaucoup plus sympa au toucher, cartonnées. C'est vraiment... C'est plus vivant. C'est plus sympa à toucher. Alors, est-ce que je peux vous dire sur ces cartes-là ? En gros, c'est des bonnes cartes, hein. Voilà, on ne peut pas dire. Les cop-backs, c'est des bonnes cartes. Dans la même gamme aussi, vous avez des Modiano, pour ceux qui connaissent. C'est des cartes italiennes. Très sympa aussi. Bon, la seule différence sur le Modiano, c'est que... Enfin, moi, je trouvais qu'il y avait un petit défaut, quand même, sur le Modiano. C'est au niveau des trèfles. Vous voyez là, les trèfles et les pics sont très bien faits. On a bien le pic, voilà, on pointe. Et sur les Modiano, je trouvais que les pics étaient un peu arrondis. Bon, c'est un peu... Toutes les matières à confusion, mais bon, après, voilà, on s'habitue, hein. C'est pas non plus... Alors là, je trouvais que celle-ci était quand même mieux de bien distingue. Et les couleurs sont bien vives, hein, sur les cop-hags. Hormis la carte Joker que je vous ai montré. Voilà. Celle-ci qui est un peu étouffée, bon... Après, mais sinon les autres, vraiment bien. Et comme je l'ai dit, je pense que c'est normal. Le Joker, c'est fait exprès. J'ai pas marqué sur quatre qu'on a vraiment bien. Donc après, on peut les comparer à d'autres cartes, hein. Par exemple, j'ai pris des cartes... Premier prix sur Amazon. Enfin, premier prix, bon, ça reste quand même relatif. C'est pas non plus les moins chers, mais... Donc pareil, hein, j'ai pris... Ça, c'est des Bullets. Donc ça, c'est... Bullets allemandes. Bon, c'est vendu par deux, hein. Vous avez un paquet... Un bleu, un paquet rouge sur Amazon. Bon, je vais ouvrir un. Je vais faire le rouge. Tiens, ça va changer. Parce qu'on a vu que du bleu. Donc je les trouve franchement de bonne qualité. Là, les cartes... Les Bullets sur Amazon, là... Alors déjà, le... Le dos est sympa. Elles glissent bien. Alors... Un poil moins bien, quand même... Ouais, ça glisse quand même moins bien que les... Que les Copag. Ça, c'est sûr. Ça glisse un peu moins bien. Après, bon... Ouais, ça se mélange bien, quand même. C'est pas mal. Après, au niveau de l'impression, c'est pas mal aussi. Pas mal. Bon, les Copag, c'est quand même mieux. Se regarde les couleurs, voyez. Euh... Le rouge... Bon, il est plus vif sur les Copag. Voilà. Et sur les noueurs... Bon, sur les noueurs... Pfff... Ouais, c'est à peu près pareil, hein. C'est... Bon... Ouais, c'est à l'inverse. Je me sens que le noueur est plus profond sur les... Sur les Boulettes. J'ai l'impression. Ouais, il y a une petite différence. C'est-à-dire que les Boulettes sont plus pâles. Celles-là sont... Le Blanc est un peu plus... Un peu plus beige, quoi, on va dire. Je ne sais pas si on voit trop sur la vidéo. Je ne pense pas. C'est... Voilà. On ne voit pas trop sur la vidéo. Mais moi, à l'oeil, je le vois quand même. Je le vois quand même à l'oeil. Et le truc sympa aussi, je trouve sur les Copag. Vous avez ici, là, le... Le... Un petit cerclage bleu. Alors, sur les cartes Boulettes, bon, c'est un cerclage noir. C'est plutôt classique. Si on regarde toutes les cartes... Que sur les couleurs, vous avez un cerclage bleu. Enfin, sur ces trois, là. Par exemple. Donc ça, c'est le Copag. Là, vous avez... Le cerclage noir classique. Voilà. Donc, ouais. Un petit peu moins bien. Ouais. Les cartes Amazon, là. Allez, bon. Après, ça reste des bonnes cartes. Ça se marie bien quand même, hein. Si vous jouez tout à l'instant... Bon, mais régulièrement, hein. Ça reste quand même des cartes... Ça, c'est 100% plastique, hein. C'est pareil, hein. Marquer quatre coins. Bon, reste que je joue régulièrement... Non, c'est vraiment très bien. Enfin, c'est vraiment difficile, quoi. C'est pas... Ah oui, il y avait un avantage, aussi. Sur ces cartes-là. Il y avait une carte... Avec toutes les compétences du poker. Je crois que ça va vraiment bien. Allez, joker. Les jokers sont pas mal, hein. Elles sont sympas. Oh. À part lui, qui navigue sur son subot, là, le joker. Trong, les couleurs sont jolies, les jokers. Et voilà, ce que je vais vous montrer. Et là... Sur ces cartes-là, là... Les boulettes d'Amazon. On a une carte en plus. Avec les compétences du poker. Donc, c'est vraiment super sympa. C'est vraiment... Ça fait un petit rappel, ouais. Vous mettez... Vous jouez au poker, vous avez les cartes à côté. S'il y en a qui sait pas jouer ou pas trop jouer. Ou... Qui débute. Voilà, vous avez... Toutes les mains possibles... De poker. Donc, c'est... Un petit rappel. C'est vraiment sympa. Voilà. Et voilà. Donc, pour le poker, moi, je vous conseille quand même... Les cartes plastifiées. Donc, soit... Les cartes Amazon. Les boulettes. Parce que ça veut dire balle. Là, il y a des motifs de balle ici. Voilà. Les boules en bleu. Vous avez les boules en bleu. Moi, je les ai payés 11€ sur Amazon. Les deux. Donc, c'est un prix... C'est un prix correct, hein. Pour le kate d'excès. C'est quand même pas mal. Les... Deux paquets de cartes plastifiés. Marqués aux quatre coins. Donc, c'est quand même pas mal. C'est... C'est-à-dire que le prix de ces deux paquets-là... C'est le prix... Donc, si j'ai payé 11€... C'est le prix d'un paquet de copac. C'est un paquet de copac. 11€ seulement. Vous voyez, c'est... 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 C'est vrai que... Il n'y a pas photo, hein. Ça glisse mue, hein. Si on compare... Ouais, tout de suite... Les impressions... Bon, les cartes sont un peu plus finies. Les beurres, comme je disais. Les couleurs sont plus marquées. Oh, c'est... C'est une autre gamme. Après, je trouve le motif derrière est moins sympa. Finalement, bon, c'est plus classique. Après, on aime ou on n'aime pas. Donc, j'aime bien. En tout cas, pour en revenir... Est-ce que je préfère moi ? Eh bien, ça reste quand même les cartes françaises en carton. Rien de nouveau, ces petites cartes-là. Alors, certes... Elles sont pas en plastique. Donc, elles se sont un peu plus vite. Bon, celles-ci sont quand même... Légèrement plastifiées. Très légèrement. Et moi, on a quand même le toucher carton. Vous voyez, ça accroche un petit peu. Ça... Voilà, c'est un toucher. C'est vraiment sympa. Et puis, les motifs sont quand même mieux. C'est... Bon, y'a pas photo. Mais si j'ai conseillé à vous donner, restez sur le jeu de cartes classiques. Voilà, si vous jouez de temps en temps. Euh... Si vous jouez tous les 15 jours au poker... Même tout le temps, si vous jouez tout le temps au poker. Après tout, voilà, vous avez un jeu de cartes. Ça va coûter quoi ? Voilà, 6€ vous en avez un ? Un bon jeu comme ça de français ? Une carte française ? Au pire des cas, vous le changerez à l'une fois par an. Euh... Bon, euh... Et bon, vous avez un beau jeu. Tout ce qui est sympa quand même. Moi, je préfère largement jouer avec ça. Y'a pas photo. Y'a pas photo. Après là, si vous jouez intensément. Vous avez des cartes qui glissent bien. Un peu comme au casino. En version américaine. Et c'est un motif plus classique comme ça. Bon bah, prenez... Ceux les copacs. Ceux les amazones. Ah, je vous laisse faire votre choix. Moi, je suis pas... Je suis pas vendeur, hein. Mais euh... Bon, je dirais, euh... En un... Euh... Les cartes françaises. Pour moi. En deux... Les copacs. Bien que c'est relativement cher. Mais... Elles sont bien. Voilà. Enfin, je peux pas dire contraire. Et après, les amazones. Les bullets. En gros, si vous voulez des cartes propre en poker. Je suis conseillé quand même celle-là. Si vous avez quand même deux paquets pour le prix d'une. Voilà. Elles sont vraiment bien. Avec les cartes qui rappellent. Etc. Qu'il y a dedans. Avec les coins du poker. C'est... C'est quand même vraiment sympa. Alors voilà ce que je peux vous dire. Je pense que j'ai plus à rajouter. C'est... Tous les... Chaque paquet de cartes jusqu'à présentées. Elles sont vraiment bien. J'ai rien à vrai dire. Voilà. Y'a pas une qui est minable. Non, non. Les trois sont bien. Après, c'est... C'est une question de goût quoi. Voilà. Donc, merci de vous regarder la vidéo. ! ... Sous-titrage ST' 501